Et salut les amis, c'est Roro945, j'espère que vous allez bien, et on se retrouve pour la 31ème vidéo sur Vampire, et on va tenter, eh bien, tout simplement, de ne pas avoir de fail dans cette vidéo. Donc, dans la dernière vidéo, on était... Qu'est-ce qu'on a fait déjà ? J'ai un petit trou de mémoire. Oui, on est allé voir Aloysius Dawson, donc le milliardaire vieillard qui faisait partie du groupe Ascalon. On a été déligenté par le chef, Lord Redgrave, d'aller le changer en Vampire. Donc, nous avons, après la décision de le changer en Vampire, Lord Redgrave est venu, eh bien, sûrement nous chaperonner, hein, parce que, quand on voulait sortir, il était déjà là, Et, elle nous a dit qu'il y avait une personne pour nous, à l'extérieur, et cette personne, c'était la chef d'escale des égouts, qui nous a appris que la garde de Prewen, eh bien, projetait une attaque contre le Prenbroke Hospital. Et donc, eh bien, on a... On est allé voir au Prenbroke Hospital, et ils ont enlevé le docteur Swansea. Donc, déjà, c'est déjà ça à savoir. Et, donc, on avait dû suivre les traces de sang qui allaient de son bureau à l'étage de l'hôpital. Comme vous pouvez le voir, hein, ici, là, il y a son bureau. Donc, nous avons suivi les petites traces de sang, donc il a l'air d'être blessé. Et, donc, ce qui nous a conduit... Euh... Donc, en haut, je vais juste me refaire des points de sang pendant que je vous raconte un petit peu les derniers événements. Pour ceux, eh bien, qui n'auraient pas vu les vidéos. Et, donc, tout simplement, on a un combat contre... Contre McCullum. Voilà, donc, ça doit être un des chefs de la garde de Prewen. Et, du coup, eh bien, c'est un combat qui n'est pas évident. Alors, en fin de vidéo dernière, hein, j'ai essayé d'augmenter un petit peu mes compétences. J'ai un peu changé d'armes, j'en ai un peu amélioré. En espérant que, bah, tout simplement que ça... Que ça suffise, hein. Ah, il y a des aumonniers, là. J'aimerais pas voir me battre contre tout ça. Ah. Bête mal formée. Ah, bah tiens, c'est une nouvelle espèce, hein, je dirais. C'est une nouvelle espèce, hein, je dirais, c'est une nouvelle espèce. On doutait qu'il allait relâcher les choses. Ah, bah, d'accord, on se fait un petit peu avoir en même temps. Très, très bien. Pas de problème. Bon, il va quand même me manquer des points de sang. Et il n'y a pas l'air d'avoir des... Des rats. Donc on va aller essayer, bah, de... De se faire. Ceux-là. Ah, et la deuxième arrive en même temps. Allez, allez, allez. Et voilà. Parfait, comme ça. Euh, ouais, mais en point de sang, ouais, je suis pas encore à fond. Euh, bon, après, hein, si on n'est pas à fond, à fond, c'est pas bien grave. On va y aller tout de suite, hein, on va pas perdre trop de temps non plus. Ok, très, très bien. Alors ça, c'est pas une porte, ça, je crois, hein. Ouais, non. Il n'y a rien à déverrouiller par ici. Donc, le combat contre MacColumn va se relever, eh bien, un peu ardu, on va dire, pour le moment. Puisque, euh, il est, je crois, niveau 32. Et outre le fait qu'il soit niveau 32, eh bien, il peut activer, euh, une protection que le Dr Swinsey avait mis en place, euh, à l'étage. Et en fait, bah, c'est des rayons solaires, en fait, qui... qui viennent. Et, euh, bah, nous blessons si on se fait toucher par les rayons lumineux. Euh, alors, avant ça, on va aller se refaire en munitions. Bon, on perd un tout petit peu de temps, mais, euh, ça va, on est juste à presque 7 minutes de vidéo. Donc, euh, rien de... Rien de bien gênant. Euh, puisque je m'étais équipé, euh, du fusil, mais il n'y a que 3 cartouches sur 7. Et je sais pas pourquoi j'ai, euh, bah, je peux pas avoir, euh, les 7 sur 7. Parce que normalement, c'est de la chevrotine, je crois. Cartouche standard pour un loup-para, un fusil de chasse ou un fusil à pompe. Une fois de l'arme chargée au maximum. Ah, peut-être que, euh, on a 7 cartouches et qu'on peut en mettre 3 directement dans le... Dans le barillet, peut-être. Enfin, dans le barillet dans le... Dans le canon. Parce qu'il n'y a pas de barillet, hein, sur le fusil. Très bien, bon, allez. On va aller voir comment ça va se passer. Et puis si, bah, si vraiment je galère, hein, bon, bah... J'irai faire des quêtes annexes et, euh, et j'essaierai de me... De m'améliorer encore plus pour, euh... Pour pouvoir m'améliorer et, euh, espérer, eh bien, le battre. Et puis si vraiment, euh, je galère de trop, bah, malheureusement, je le ferai en off. Puisque je peux y passer, euh... Un bon moment, comme, euh, le torcher en 5 minutes. Donc, euh, je sais que, bon, d'un côté, si vous, vous voyez pas le combat et le dénouement, ça vous fait quelque chose au moins. Mais, euh, mais voilà, je pense que... Le but du jeu, c'est quand même de finir, d'arriver au bout. Voilà, et... Euh, et bien, bah, c'est parti. Ah, mais vas-y, je suis en train de vouloir me... Ouais, si tu veux venir... Si tu veux venir... Allez, allez, attaque-le, s'il te plaît. Ah, allez, si je vais, euh... Ouh là là ! Non, non, non ! Allez ! C'est incroyable, c'est incroyable. Attendez. On va se régénérer un petit peu la santé comme ça. C'est incroyable de se faire toujours toucher. Ah mais ça fait mal son truc là ! C'est un truc de... Oh oui, puis il court et j'ai plus d'endurance. C'est vraiment... Allez ! Sérieux, mais à chaque fois, ça s'active. Vraiment au mauvais moment, quoi. Oh oui, comme par hasard, il arrive à me toucher. Ça, je trouve vraiment pas mal fait, tout simplement. Allez. Est-ce que ça, ça veut faire quelque chose ? C'est incroyable. Oh là là, c'est incroyable. Je vous jure que c'est incroyable, les amis. Mais bon, là, on s'en sort pas trop mal pour le moment. Allez, on lui met tout ce qu'il m'irrite. Allez, attaque-le. Ah là là, allez ! Pourtant, je... Sérieux, comment il fait pour le toucher par moment ? C'est... C'est ouf quand même. Oh là là, mais... Vas-y, mais ça me suit son truc là ! Oh là là, je vous jure. Ah oui, mais il y a de moins en moins de place. C'est... C'est affreux, c'est affreux, je vous jure. Allez, dans le truc. Oh, il n'y a plus d'endurance ! Oh là là, allez, 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 s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Oh, c'est... C'est vraiment... Allez, ça, je ne sais pas si ça sert à quelque chose. Ouh là, bah voilà. Bah voilà, parfait ! Très très bien. Très très bien, on a géré. Ça n'a pas été évident. Euh... Oui ? Que fait-on ? On choisit quoi ? Je n'ai pas été éloigné pour quelques minutes avant que vous et que vous m'entendez me comme un bébé. Vous n'avez pas été éloigné pour quelques minutes ? Et vous avez déjà pris la vie d'une femme innocente. Il n'y a pas de manière que vous n'entendez pas, McCollum. Vous n'entendez pas, vous n'entendez pas ? Il n'y a pas d'éloigné, Léch. Je m'entendez maintenant. Il n'y a pas de manière que vous m'entendez me sur vos idées. Ah, oui. Alors, on peut l'épargner ou le transformer en vampire. On va sacrifier mille points d'expérience. Euh... Bah pareil, hein. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous feriez à ma place ou ce que vous avez fait, si vous avez joué au jeu. Euh... Donc, soit on l'épargne. Soit on le transforme en vampire. Ça serait un châtiment pour lui. Euh... Allez. Pour le délire, on va le transformer. Je vais vous faire un vampire. Je vais vous faire un de nous. Non ! Je me dis ! Je me dis ! Je me dis ! Hey ! Prepare yourself, Hunter. Vous êtes about to be hunted. Just like me. No ! No ! Quand j'ai m'ai 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 m'a dit. Mais maintenant, je m'ai m'ai m'a dit. Je pense que c'est mon châtiment de Judas. Ben ça, c'est un twist intéressant. Donc, maintenant, McCullum deviendra un vampire. Donc, je ne sais pas qu'est-ce que ça va augurer pour la suite. Parce que je vous rappelle que dans ce jeu-là, vos actions décident de l'avenir de votre aventure. Même s'il est vrai que jusqu'à maintenant, ça a été plus ou moins mimime dans les changements. A noter que vraiment, quand les quartiers sombrent un peu dans les états hostiles, critiques ou autres. Ben c'est vrai que les quartiers sont moins vivants qu'il y a de plus en plus d'ennemis. Et qu'il y a de plus en plus d'ennemis puissants également qui arrivent. Mais je pense également que les ennemis montent de niveau quand nous on monte de niveau aussi. Parce que sinon, ça serait trop... Il y aurait eu trop de différences, on va dire. Donc, sauver Edgar Swinsey. Très très bien. Ben il est où, du coup ? Ah, se rendre au théâtre de Doris Fletcher. Ah, on peut remonter en haut. Qu'est-ce qu'on fait ? On remonte en haut ou pas ? Est-ce qu'il y a un événement qui s'est produit ? Non. Alors, on va aller déjà se reconfectionner des... des petits sons. Ah tiens, son bureau a été fermé maintenant. Bon, c'est toujours en bordel, mais au moins la porte est fermée. La croix dessus est bien à changer. Très très bien. Allez, on va se refaire des petits soins. Là, on va en refaire deux. Deux. Ah, là j'ai plus. J'en ai plus assez. Très très bien. Bah, du coup, on va mettre le niveau 2 dans notre... Sur nous, du coup, on va changer. On va mettre le niveau 2. Et puis... Ouais, puis voilà, ça me paraît bien. Donc, il nous faut aller au théâtre. Alors, là, il y a un cogneur. Est-il tout seul ? Je ne sais pas. Allez, on va se refaire. Alors là, alors là, il m'a mis ce que je mérite. Il m'a mis ce que je mérite. Bah tiens, on a pris une cartouche de chevrotine en plus. Est-ce que je peux changer d'arme là, maintenant ? Oui. Alors, ça c'est bien parce qu'on peut se restaurer du sang. Mais je préfère mettre ça, moi, personnellement. Parce que ça fait plus de dégâts, tout simplement. Et puis, voilà. C'est vrai que le prince se protège. Je trouve ce moyen-là plus... Plus simple. Là, on doit être à fond. Ouais, on a l'air d'être à fond. Très, très bien. Bon, après, si j'ai eu des points de sang qui me manquent, ils ne me manquent pas énormes. Ils sont deux. Oh là, ça, hachement elle, là. Oh là là. Ah, elle... Non ? Elle n'explose pas ? Très bien, pour une fois. Très, très bien. Alors, on entend des gens se battre. Ça doit être... Ça doit être par là, je pense. Alors, je crois que ce n'est pas par là. Ouais, non, là, c'est un cul-de-sac. Donc, ce n'était pas ce... Cet endroit-là. Voilà. C'était par ici. Voilà, on va les esquiver, ceux-là. Le scald sauvage, on va le laisser tranquille. Je crois qu'il va y avoir un Econ Renegade. Voilà, oui. L'Econ Renegade qui est ici. Bon, bah, lui, je crois qu'on va... Ouais, on va devoir se le faire. Aïe, aïe, aïe. Allez, viens là que je te bouffe. Allez, quand même résistant, un niveau 31, là. Allez. Je ne sais pas, rave. Allez, viens là. Ah, je n'ai plus. Voilà, parfait. Au bon moment. Et voilà. Allez, continuons notre route. Et puis, il va falloir re-soigner tout le monde. Je vous avoue que ça... Ça me saoule un peu à chaque fois de les re-soigner. C'est un gros défaut, ça. Aussi, je trouve, parce que... Je trouve que c'est un gros défaut, puisque, en fait, on passe vraiment beaucoup, beaucoup de temps à... à les soigner, en fait. Et, sincèrement, on n'a pas que ça à faire, sincèrement, aussi. Allez, très, très bien. Donc, nous sommes dans le quartier qu'il nous faut. On va avoir des ennemis, peut-être. Je ne sais pas. Alors, euh... Où est-ce qu'on doit se rendre? Ok, donc là, il y a un scale sauvage. On va mettre au scale là-bas. Est-ce qu'il y a moyen, peut-être, de contourner tout ça? Peut-être en passant par là. Ah ouais, normalement, là, il devait y avoir des... C'était censé être rempli de plein d'ennemis, là. Et puis, finalement, on n'a plus de personne. Ah, état, il marchait grave. Et là, maintenant, on a un éconne furtif. Euh... Ouais. Ouais, 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 ouais. Serait-il deux? Parce que ça ne serait pas surprenant. S'il pouvait bouger, également. On va passer par les magasins. Il ne nous a pas vus. Et là, il nous a vus. Non, non, mais lâche-moi. Je ne veux pas te voir. Ah, il nous suit quand même jusqu'à là, quoi. Non? Ok, très bien. Il nous a lâchés. En passant. Qu'est-ce qu'il se passe? Il s'est mis en position d'attaque, là. Alors, je crois que... Ici, on avait déverrouillé la porte. Ouais. On va essayer de faire le tour, en limite. Voilà. Donc là, il y a un inconnu. Donc, lui, il faudra juste lui parler. On ira faire ça un peu plus tard. Là, on va aller voir ce que... Ce que Sun-Cy nous veut. Ah, le jeu qui a un peu de mal à... À suivre. Ce qui se passe à l'erran. Ouais, donc là, il y a des ennemis. Très, très bien. Ah oui, donc là, c'était un cul-de-sac. Donc, ce n'est pas par là. C'est un peu chiant aussi que... Parce que pourtant, on était juste à côté, là. Et on s'éloigne. Parce que logiquement, on devrait pouvoir... Passer par une porte, quelque part, pour revenir au... Pour revenir dans l'autre quartier, mais... On n'étant pas obligé de passer par... Par là où on est arrivé. Ah tiens. Si on descend par ici, ça fait quoi ? D'accord. Il y a un inconnu ici. Ok. Le crime du savoir perdu. Ouais, mais ça, c'est quoi ? D'accord, donc ça, c'est une petite documentation, pardon. Sur les vampires. Voilà, on ne va pas perdre trop le temps à... À lire ça. Là, il doit y avoir un petit truc à faire, là. Dans son petit truc, là, lui. Allez, très bien. On va tenter de se rendre, donc... Au théâtre. Au pire, je passerai par le... Par le parc. De toute façon, je crois que... On ne va pas avoir le choix. D'accord, donc ici, ça a été remplacé par un roux... Là, il y a une bête malformée également. Niveau 35. Ouh là 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 là. Là, les ennemis... Niveau 32, ça me plaît mieux. Parce que là... Parce que là, ça commence à devenir un petit peu juste niveau... Niveau... Niveau ennemis. Oh là là là, il m'a mis une patate, les amis. On se régénère quand même un petit peu, parce que... Je ne sais pas ce qui peut arriver. Les champions de sang, vif liquide. On prend. Là, on se refait en armes, en munitions. Voilà, très très bien. Donc, normalement, ici, il ne devrait pas y avoir d'ennemis. West End. Le quartier va très très bien. Allez, le... Le théâtre doit être là-bas. Ouais, c'est ça. Normalement, cette porte-là... On avait dû l'être déverrouillée. Ouais, elle est ouverte. Alors, faisons attention à nous. Ouais, est-ce qu'il y a des ennemis par là ? Là-bas, il y a la maison de Lady H. Burry. Ouais. Bon. Ok, on va passer... Ah, elle est back if I'm here, sir. Ah ! Ah, tiens. Je ne peux pas me téléporter en haut. Putain, c'est nouveau, ça. Ah, voilà. Ok, ça se met que quand ça a envie. Très très bien. Et là, euh... Très très bien. On va devoir le... On va devoir aller ce que faire. Et voilà, c'est fini, c'est bon. Il m'a saoulé. Très bien. Ouais, ouais, il y a quand même plus de véhicules, j'ai l'impression, là. Ah. Bon, bah toi, t'inquiète, je ne fais que passer. Ah, bah... Ah, bah oui, il y a un chasseur. Ah, oui, il y a un chasseur. Euh... Mais du coup... Ah, bah si, mais du coup, on peut passer par la porte d'entrée. Oh, là, là. Allez. Ah bah toi t'auras pas que l'on veut mon gars. Ah il y en a encore un là-bas ! C'est qui ? Prends ta seingre ! Ah non c'est bon, merci. Ah le roux il m'avait rien laissé là ? Ok très très bien. Allez on entre dans le théâtre, on a assez perdu de temps comme ça. Et puis, je suppose qu'il va y avoir plein de fantassins de la guerre de Priwen à tuer sur la route. Et puis, on va essayer quand même de sauver notre pote parce que depuis le début, il nous a soutenu, il nous a trouvé un boulot, un refuge, ou être en tranquillité etc. On peut dire que c'est quand même un pote. Ah oui parce que maintenant, s'ils en ont fait de leur quartier général, ça risque d'être... Oh bah oui, bah pourquoi pas ? Pourquoi pas les amis ? Euh... Très très bien. Bon, ok. De toute façon, on va pas au chemin les gars. Oh allez, vas-y. Bah t'es où ? Bah t'es où ? Ah et là, je vais tous vous... Tous vous niquer. En plus y'a des petits rats, c'est vrai, dans le... Ah, très bien. Donc lui, il est là-bas. Alors, le docteur, une garçon ici et là. Y'a un aumônier. Ok, très très bien. Donc comme ça, on voit un petit peu les... Les lieux. Très très bien. Donc est-ce qu'il y a un moyen de contourner ? Ah si, on va... On... Voilà, parfait. C'est ça que je voulais. On peut donc... Passer par ici. De toute façon, je crois que c'est la route. Ou pas, d'ailleurs. D'accord. Donc là, c'est tout simplement le... Très très bien. Ok. Non, bah là, par là, c'est là où on était... Où on était entré, là, du coup. Donc ce n'est pas par là. Euh... Ok. Enquêter sur la disparition de Swansea. Bon. Rien à récupérer d'autres encore. Très très bien. Euh... Bon. Alors du coup, j'ai dû rater une porte. Bah... Là, c'est par là où je suis arrivé, non ? Ouais, c'est ça. Euh... Ah non, bah non. C'était tout simplement par là que ça arrive. Très très bien. Ah ouais, j'ai plus grouper un par un, les gars. Là, je suis sans pitié. Vous avez enlevé mon pote. Ah tiens. La porte est verrouillée. Très très bien. Par ici. Non, non. On avait déjà tout... Tout visité. Ah, ah, ah. Qu'est-ce que c'est que ça ? Bon bah, très bien. Je prends. Ça ressemblait à des bouteilles et au final, c'est un autre chose. Euh... Alors, attendez. Parce que là, je vais un peu... Un peu... Voilà. La porte est là. Allez, c'est parti, les amis. On est près d'après-midi. On est loin. Je veux un peu plus. Un petit peu plus... Un petit peu. L'endurance les amis Si je suis bloqué par le Oh la la c'est pas vrai c'est pas vrai Non ne meurt pas maintenant C'est un truc de... Voilà un de moins J'ai été obligé d'utiliser une petite seringa Parce que là l'endurance me fait défaut C'est assez incroyable d'ailleurs Allez Est-ce que tu veux bien mourir mon pote Voilà parfait Être obligé d'utiliser Une seringue de santé Juste pour ça Je trouve c'est quand même Là c'est moche Ah il est encore au sous-sol D'accord Très très bien Bon ici On va avoir des petites choses à ramasser Quand même Ça serait bien que je trouve une petite seringue là Parce que je sais qu'une fois j'en avais trouvé une dans un coffre Ou je sais plus trop là Ok bon apparemment On a déjà tout récupéré Donc là je crois que ça c'est Un côté de Du théâtre qu'on n'a pas vu Voilà on est revenu en... Ah non On est revenu en arrière là ? Ah oui vous êtes sérieux On est revenu en arrière Très très bien Bon bah on a déjà fait le tour du théâtre Donc il doit bien y avoir Il doit bien y avoir Pardon Une trappe Ou une porte Pour Pour traverser quand même non ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Euh Bah voilà Cette porte là par exemple Alors cette porte là est verrouillée Très très bien Mais moi je suis censé Je suis censé faire comment ? Pour la contourner là Non mais ils... Franchement ils font des trucs Pas logiques Allez le rapport de McCollum Le 6 novembre 1918 Je viens tout juste de finir le journal intime de Dress Fletcher Aussi douloureuse et épouvantable qu'en a été la lecture Mon dieu cette femme comptait bien faire souffrir tous les habitants de Londres Contaminant le public Qui viendrait voir sa prochaine représentation Cela m'a permis de mieux comprendre ce qui se passe Le véritable nom de Dress Fletcher était Dress Jones C'était la fille d'une certaine Harriet Jones Passion de longue date du Pembroke Hospital Tiens tiens De toute évidence elle détestait sa mère Mais elle a utilisé sa célébrité et sa notoriété Pour la voir En rendant visite aux pauvres et aux malades de l'East End Je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé ensuite Mais c'est comme ça que sa mère l'a infectée Avant qu'elle ne rentre au théâtre Et c'est comme ça qu'elle s'est transformée en un monstre Que le suceur de sang connu sous le nom de Jonathan Reed A fini par vaincre La présence de ce vampire dans l'hôpital Où Harriet Jones se faisait soigner Ne peut pas être une coïncidence Je suis convaincu qu'il est fortement impliqué Dans l'épidémie du vampirisme Qui fait rage dans Londres en ce moment Je suis également convaincu que Swansea sont complices Et que ces deux là Préparent quelque chose de bien plus terrible Que tout ce que la garde a pu affronter jusqu'à maintenant Peut-être devrais-je prendre le temps De lire les livres anciens Et les manuscrits que la garde a encore En sa possession pour trouver des réponses Cela pourrait s'avérer utile En attendant je ferais mieux D'envoyer des patrouilles Voir ce qui se passe au Penbrook Hospital Le 8 novembre Il m'a fallu 12 jours pour passer en revue Les registres et les livres Poussiéreux que nous gardons dans le coffre Bon sang je déteste perdre du temps comme ça Mais pour une fois Mes recherches ont porté leurs fruits Dans les mémoires de William Marshall J'ai trouvé deux pages Qui pourraient être liées à la situation Que nous vivons actuellement Je les ai prises pour les lire plus attentivement Cette créature que Marshall raconte avoir affronté en 1666 Ce désastre dont l'objectif était de détruire Londres Tout ceci est très similaire à ce qui s'est passé avec Doris Fletcher Maladie, infection, haine des vivants Un désir de voir la ville mise à feu et à sang Je suis maintenant certain que cette vieille en fleur de William Marshall Est derrière tout ça Et qu'il est de retour Si la garde parvenait enfin à dénicher Et éliminer un suceur de sang aussi vieux Cela pourrait être notre plus grand succès Je suis convaincu que ce que Marshall a fait en 1666 C'est exactement ce que Reed est en train d'essayer de faire aujourd'hui Ce monstre, ce désastre L'a-t-il en fait échappé ? Est-ce pour cela que Marshall l'a tué en 1666 Et que Reed a fait la même chose avec Doris Fletcher Avant qu'elle ne se transforme complètement ? Je l'ignore Mais ces deux là sont clairement deux mèches Et Swansea les aide aussi Je vais immédiatement donner l'ordre de l'arrêter Et l'interroger Quant à Reed, je vais l'exécuter moi-même Puis nous nous occuperons de William Marshall Et de ce désastre Ah, clé de la scène du théâtre On a la clé Mais on nous parle d'un désastre Enfin d'une créature Qu'on surnommerait Désastre Euh, ouais Ça risque de Alors cette porte ne peut pas être ouverte Bien entendu, sinon ça serait trop facile Est-ce qu'ici il y a des choses à prendre ? Non Donc nous allons continuer Ah, il y a un truc qui brille là Parfait On prend, on prend Ouais, il y a encore un ennemi là C'est le seul ? Je crois que oui Voyons voir Allez Encore Encore Allez Vas-y Et encore une petite Et voilà Très très bien Cette porte-là Cette porte-là ne peut pas être ouverte De ce côté Bon, elle est verrouillée En gros Voilà Nous prenons Ceci Ah, on peut entrer Il doit bien y avoir une Clé quelque part Pour Ah, j'ai pas pris le Le cheval est vampire Le cheval est vampire, pardon Ok, bon Ça On lira ça Plus en détail Plus tard Mémoire de William Marshall Alors ça A la rigueur On peut le lire La conférité de l'étoile de Saint Paul A enfin accepté de me recevoir à Londres Ils ont proposé d'organiser notre rencontre Au sein de la nouvelle cathédrale Saint Paul J'aime la présence d'esprit J'aime la présence d'esprit Ouais, c'est ça Et la sonalité dont font preuve ces hommes Quel puissant symbole Que de choisir l'endroit dans lequel J'ai vaincu le désastre Mais où j'ai aussi connu la déchéance J'ai accepté leur proposition Là, dans le silence sacré de l'église Et sous l'œil de Dieu Ils ont écouté avec le plus grand respect Ce que j'avais à leur dire Ils ont reconnu ma victoire Contre cette créature malfaisante La Dussastra La dévoureuse d'étoiles Qui ne souhaitait que répandre mort Et pestilant sur son chemin Puisqu'ils ont reconnu mon désir De protéger Londres en 1666 Ils ont compris ma demande Mon désir ardent d'arrêter le sang de la haine Leur primat m'a promis de revenir vers moi Avec une réponse Le primat de la confrérie de l'étoile de Saint Paul M'a écrit un message Qui se résumait à un nom Les larmes des anges D'après ces dires Cet ancien artefact Serait capable de soigner N'importe quelle maladie De laver n'importe quelle âme damnée Et de purifier mon sang Béni soit le ciel Il m'a fallu plus d'un siècle Pour trouver un remède au sang de la haine Mais je pense enfin y être parvenu Bientôt la rage prendra fin Bientôt je pourrai réparer Les torts que j'ai causés Et me laver de mes échecs La seule chose Qui me reste à faire dorénavant Et de rassembler les ingrédients nécessaires La création de l'artefact Le sang du cœur le plus pur Mélangé au sang d'un roi Trouver d'aussi rares ingrédients N'est pas ce qui m'inquiète le plus Car j'ai tout mon temps C'est la dernière partie Qui me fait peur De l'essence d'ail pur J'ai bien peur que cela Ne fasse un mal de chien Quand je bourrerai l'antidote Mais si c'est le prêt à payer Pour purifier mon âme Et corriger mes erreurs Je suis prêt à endurer Cette atroce douleur Tiens tiens Eh bien je crois que On a On a trouvé Eh bien La possibilité De se créer un sérum Pour Pour ne plus être Un Un vampire On va dire Tiens maintenant Cette Cette porte là Diverrouillée Edgar 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 Can you hear me? Jonathan Is it really you? Easy Easy Save your strength I'm getting you out of here Don't try to spare me As a physician I know all too well When it's too late Punctured lung Broken ribs Internal bleeding Inaccurate diagnosis Wouldn't you say? Edgar What happened? They wanted me to confess Beat me black and blue Jeffrey McCollum Ambushed me At the Pembroke hospital He was convinced You and I Were responsible For the skull epidemic I never imagined That self-righteous Fanatic Would Dare to attack us In the open What Became of him I put him In a somewhat Delicate position When I made him An immortal Really? You sure That was the wisest Course of action? Time will tell The most intriguing Part of his accusation Was that you and I Were the pawns Of some ancient vampire William Marshall Yes, they They tortured me To make me confess The same answers I think you're hiding Something Edgar What do you mean? William Marshall For example You speak of him As if you know him How is that? Jonathan I cannot say I'm ready For another round of questions Why would the guard of Priwan Believe you and I Created the vampire epidemic? Maybe due to our profession Because I offered you Shelter in my hospital What can you tell me About we- Not much History paints the story He was the greatest knight Who ever lived Amongst the immortals He had a yet greater legend Why is the guard of Priwan So obsessed? He was the only ancient vampire To escape the first great hunt Launched by the guard of Priwan In 1854 They believe he's an evil creature Plotting his return Why would he deserve? I cannot say The brotherhood of St. Paul's stole Has next to no intelligence on him All I know Is that he's supposed to be The oldest of all the British vampires While investigating the epidemic I read some of McCollum's findings I think you have some explaining to do I have nothing to hide, Jonathan Nothing at all Do you know Doris Fletcher's real? No I'm afraid not Her real name was Doris Jones She was the daughter of Harriet Jones What do you want me to say? Do you remember when we suspected Sean Hampton of... Yes Harriet Jones faked her own name When I found her in the sewers She confessed she wanted everybody to pay For what happened to her That woman was extremely bitter Full of hatred and festering anger Doris Fletcher visited her mother At the Pembroke Hospital That's how she first got infected I know nothing about that Miss Fletcher once came to visit the sick That is all I know No, Edgar There is more Doris Fletcher was Harriet Jones' daughter They exhibited the same symptoms Blind hate And strong physical mutation What does this sad story have to do with her? Do you know where we are? Doris Fletcher's theatre This is where that hateful creature plotted to spread the epidemic across London I only briefly met Miss Fletcher once When she visited the Pembroke Hospital You say it was to see her mother She seemed like such a sweet and graceful woman My point exactly The disease turned her into a bitter soul Driven by vengeance just like her mother A symptom of all the infected patients Certain diseases are known to produce similar effects Rabies, for example And rabies is not the death Come on, Edgar Don't you see the pattern here? The epidemic The link between Doris and Harriet The suspect How could I? I never saw Harriet Jones again After she fled the hospital Doris and Harriet shared more than a hidden family bond They were the embodiment of the epidemic And are linked to the Pembroke Hospital Come on, Edgar This is no coincidence I swear I'm at a complete loss All I did was administer vampire blood to cure old Harriet There was no evil plan No diabolical plot You did what? I tested the regenerating and healing properties of vampire blood on Harriet Jones My only intention was to find the cure for influenza I swear Whose blood did you use? William Marshall's? Mine? Lady Ashbury's While transfusing her with human blood Humanly appeasing her hunger I also kept samples of her blood for my research Used her blood on Harriet Jones My God, Edgar That's unethical You betrayed two of your patients at the same time Right, I admitted I boldly ventured into experimental realms But I've killed no one to appease my thirst for knowledge, Jonathan I'm no murderer I never asked to become what I am, Edgar You chose to conduct your rogue experiments You have worked beside me You saw what I'm doing at Pembroke Hospital Jonathan, you know I'm not an evil soul Oh, just another victim of this tragedy Heuuh... Ah, donc Laissez mourir, transformer ou étreindre Heuuh... Bon, on va l'étreindre, du coup Comme ça on va apprendre de l'expérience Your death is imminent, Dr. Swansey But I swear, it will be quick I already told you to call me Edgar Am I no longer your friend? I believe you never have been, sir You have lied to me at every step And betrayed the trust of a woman I cherish You... you and the lady? Really? I... I should have seen it coming, I suppose May I add that I welcome this The biting I made You have your wish It's going to hurt I always wondered if you... AHHHHH! Très très bien, Sukkartis, Ibera Bientôt les conséquences de votre geste Heuuh... Indice perdu Bah on l'a tué, de toute façon C'était le... Heuuh... Le pilier du Pembroke Hospital Bon, voilà, on a pris quand même pas mal d'expérience Et bien on va s'arrêter là pour cette vidéo Et bien j'espère que cette vidéo vous aura plu Heuuh... On aura bien avancé Et heuuh... Y a pris heu... Plein de choses Et donc la prochaine fois Et bien apparemment il faudra se préparer A combattre le désastre Donc là on va devoir aller parler A Lily Ashbury Et heuuh... Bah il faudra juste aller chez elle du coup Très très bien Et bien comme d'habitude N'hésitez pas à vous abonner en fin de vidéo C'est gratuit Et ça me ferait plaisir N'hésitez pas à parler également de la chaîne autour de vous Heuuh... Heu... Pour heu... Qu'il y ait plus de monde Qui heu... Nous rejoignent sur la chaîne N'hésitez pas à laisser des commentaires Et je vous dis à très bientôt